salut tout le monde on se retrouve donc sur l'épisode 26 de hold you home oui ça fait deux mois exactement par rapport à l'épisode 25 que j'étais pas revenu sur le jeu je vous l'avais dit en dehors des autres let's play ou de la chaîne twitch où je présente aussi des découvertes et autres je vous avais dit qu'il me manquait énormément de minerais dans l'épisode 25 mais je vous mettrai à la fin de la vidéo le let's play complet donc dans l'épisode 25 on a vu la quête de stan qui nous demandait de réparer des turbines machines donc si on va dans l'inventaire et d'enquête ici on a localisé les turbines machines et les réparer il y en a six au total deux qui sont à cobi deux à betrayal et deux à skulisland donc pour les pouvoir les réparer chacune une turbine machine nous demande 10 aluminium plate 10 steel plate 10 titanium plate et 50 screws les screws c'est les vissants donc pas la plaque d'alu etc donc ce qui veut dire si on calcule vu qu'il y en a deux par île on a trois îles où il faut aller les réparer c'est qu'il vous faut 60 aluminium plate 60 steel plate 60 titanium plate et 300 screws pour pouvoir réparer toutes les turbines machines qui sont sur les trois îles donc cobi betrayal et skul si on regarde sur la map donc vous en avez deux ici à réparer deux à betrayal et deux à skulisland donc dans la logique j'ai tout de préparé j'ai passé énormément de temps en live à miner à les casser du caillou pour pouvoir avoir l'alu etc parce que alors c'était infernal donc c'est pour ça que j'ai pris autant de temps aussi j'ai eu énormément en live je suis resté des après midi réel complète rien qu'à casser du caillou donc je peux vous dire qu'il faut énormément de ressources donc je pense que dans la logique on va partir sur cobi island parce que c'est plus près vu que notre base est ici plutôt que faire le tour et aller à skul pour après revenir comme ça je pense que le plus logique ce serait d'aller à cobi island donc on casse notre lit ici on a dans notre inventaire des lits pour les trois îles ici puisqu'il faudra casser à chaque fois le lit vous le savez sinon ben vous allez repop admettons que vous allez à cobi island vous détruisez pas votre lit ici je vous le répète à chaque fois mais je vous le redis une nouvelle fois si vous détruisez pas votre lit qui est dans votre base c'est à dire moi vous voyez ici à gauche et que je pars comme ça si je pose un autre lit à cobi island le problème c'est que je pourrais repop n'importe où donc il faut surtout détruire le lit de la base et quand on arrivera à cobi on pose un lit quand on a fini de réparer les turbines à cobi on détruit le lit et on pose un lit à betrayal et encore ici pareil on détruira là pour aller à skul pour récupérer pour réparer les turbines donc il faudra poser un lit donc il nous faut un deux trois lignes donc on a déjà vérifié qu'on est ça je crois que je les ai mis dans le bateau donc là j'en ai un jeune de mon roi enfin bon alors là dans l'épisode 25 si je m'abuse je posais la question de qu'est ce que c'était ces turbines en fait on les trouve là ça m'a j'ai comme ça compris qu'est ce que c'était c'est ici c'est les voyez ces machines vertes là j'en ai pas moi je pense que je l'ai pas fait dans ce style là en fait les turbines qu'on trouve dans toutes les villes il n'y a rien à looter dessus mais c'est ça qu'on doit réparer donc on va y aller tout de suite je vais détruire mon lit et puis on prend je prendrai le bateau pour me rendre donc à kobe et une fois que je serai à kobe je vous récupère donc on se met là et pour supprimer le lit il suffit d'appuyer sur la touche sup voilà donc là ici normalement là maintenant faut pas que je me fasse tuer sinon ben je repop nulle part voilà donc ça serait pas cool donc ça par contre je vais peut-être le laisser là bon là je suis un peu je suis protégé je suis dans ma base donc voilà ça je le mette là alors autre chose voilà voyez j'ai énormément miné en live pour refaire les stocks parce que je ne sais pas ce que va être la prochaine quête une fois qu'on aura fait ça mais déjà là il ya du boulot puisqu'il faut faire trois îles donc ça risque être une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude mais on va aller faire ça tout de suite donc on va monter dans notre bateau on va vérifier qu'on a tout dans le coffre alors ici on a bien les steel plates donc 60 donc 10 pour chaque turbine machine donc 60 la 50 et 10 ça fait 60 60 60 et les 300 croûts et là j'ai deux lignes donc j'en garde un sur moi pour quand je serai arrivé à kobi island donc ce que je vous propose là je dois avoir des steaks j'avais fait cuire des steaks donc je vais les prendre ce que je vous propose c'est que on se retrouve directement quand je suis arrivé à kobi island histoire de pas faire le trajet en bateau avec vous parce que vous savez c'est long n'oubliez pas de vérifier aussi qu'au niveau de la gasoline c'est bon donc là j'ai plus que 37 donc je vais en remettre un petit peu voilà de façon à pas tomber en panne avec votre bateau sinon c'est la galère donc je vous retrouve hop je vais empêcher les moteurs on va passer en speedfull et je vous récupère à ce moment là dès que je suis arrivé à kobi island alors map je vais mettre un checkpoint pour m'y retrouver je vais bien me le mettre là voilà et puis on se retrouve dès que je suis à kobi island à tout de suite alors je suis bien arrivé à kobi island il n'y a pas de problème donc on va prendre donc il y en a deux donc on va prendre les 25 comme ça on va prendre les 25 oh non on va prendre le chiffre exact parce que je n'aurai pas qu'ils me qui m'en prennent plus que qu'il ne faut donc hop on enlevé 5 on va prendre les 20 comme ça il n'a pas pris les 20 voilà hop on va prendre 20 comme ça on va enlever 5 mais pas 20 c'est 10 ah non il y en a deux alors ça ici ici pareil les contrôles j'en enlève 5 hop et il me faut 100 screw ou 50 je ne sais plus on va regarder 4 50 screw donc pas plus parce que sinon hop et on va diviser par deux celui-là je le mets là donc il m'en faut 100 puisqu'il y en a deux à réparer ok là on est bon par contre il va commencer à faire lui ça c'est pas bon ils sont de plus en plus virulents les hunters donc donc comme je vous l'avais dit sur chaque île vous avez besoin d'avoir besoin d'y aller pour les nouveaux qui découvrirez le jeu sur chaque île faites vous une fondation vous pouvez vous amusez aussi à faire des super bases partout c'est pas un problème le fait que vous puissiez repoper à cet endroit là c'est le lit donc c'est la seule chose donc on va aller voir si on trouve ces fameuses turbines en espérant que je ne me fasse pas tuer alors j'ai mangé quelques je me suis fait quelques pizzas ce que j'appelle les pizzas pour me remettre un petit peu de vie maintenant je suis sur 166 de vie je m'étais fait quelques pizzas je pense que les repères machines elles sont situées plus au niveau des entrepôts ou des petits trucs comme ça l'a abandonné on va rester sur nos gardes quand même pas y aller comme des fous on va regarder là il va falloir les trouver c'est pour ça que ça reste que prendre un petit peu de temps on va fouiller en même temps tout est bon à prendre des oeufs par exemple il fait nuit c'est pas le top au niveau voilà parce que voyez ma lampe si je l'utilise elle est bientôt HS il faudra aussi que je me penche à aller chercher le bout de sniper qui me manque ça je vais prendre parce que bon hop voilà ici il n'y a plus rien apparemment le bacon bon on verra je le prends mais alors oh il y a un croco je pense pas que les turbines soient par là oh il m'a chopé par derrière mais non mais non mais non saleté du fait que j'ai pas ma lampe il m'a croqué il m'a fait mal ben écoutez ça a pas été une partie de plaisir de trouver les turbines en fait c'est très mal écrit sur la quête c'est les wind turbines c'est à dire les éoliennes qu'il faut réparer et comme vous pouvez le voir sur la mini map que j'ai à droite elles sont situées sur l'île complètement pas du tout mais pas du tout dans la ville donc ça n'a pas été une partie de plaisir vous voyez les jours sont passés pas beaucoup mais enfin voilà j'ai tourné j'ai viré je comprenais pas voilà donc les turbines les turbines c'est ça quand vous aurez la quête repair the turbine turbine à réparer il y en a 6 ce sont en fait les éoliennes voilà donc on va regarder ici donc faut qu'on en mette 10 donc une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix enfin pareil ici ah mais j'ai mis que neuf je suis déjà morte hein dans le jeu hein oula j'ai eu très chaud au moment que je meurs à vrai dire je suis déjà morte ouais pendant que je testais hors vidéo pour trouver ces turbines machine à la noix là ben je suis morte une fois dans celle là non c'est celle là je crois qu'on était regardez l'arme dans la main je crois on va recharger alors on était là donc ça 10 ça 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 on met ça et la quête dit 100 screws je crois 50 screws 50 alors 50 screws alors là j'en ai des moitié moitié voilà hop je vais mettre la lampe hop il y en a que deux ici qui sont cassés donc 10 comme ça 10 comme ça 10 comme ça 10 comme ça et les 50 screws ok normalement à cobi c'est bon on va vérifier quand même donc là c'est réparé ça là il n'y a pas besoin ici il n'y a pas on l'a réparé on va looter alors j'ai pris pas mal de loot en fouillant en fouillant mais je vous évite tout ça donc voilà sur cobi il faut sortir de la ville en fait ils se sont envoyés des les éoliennes qu'il faut réparer et non pas les turbines comme c'est marqué dans la quête je pense qu'il a oublié de mettre les wind turbines ça aurait été plus simple écoutez je vais retourner au bateau tant bien que mal parce qu'alors vraiment j'ai galéré à un point imaginable c'est rare que je meurs mais là ça a été très très chaud pour pouvoir les trouver déjà donc on a trois îles à faire donc on a réparé cobi on va partir je m'arrête en pleine nature logique on va partir donc cobi on avait deux à cobi à réparer on a fait on va partir sur betrayal je pense parce qu'on est là donc on va aller sur betrayal pour pour chercher les turbines et on se retrouve enfin les éoliennes plutôt ce sera plus correct il y a un coco par là qui d'ailleurs m'a fait pas mal de dégâts il n'y a pas que ils sont plusieurs je ne m'embête pas avec ça je m'en vais vite au bateau et on va aller direction betrayal il y a une vache je vais lui tirer dessus la porte elle n'a rien fait alors on va aller poser tout ce qu'on alloute parce que hop je vais mettre là ça aussi l'essence j'en remets ici j'ai stocké un petit peu aussi alors ça j'ai plus de place pour stocker c'est un petit peu ennuyeux cette affaire je n'ai plus de place ça je jette le nid ça je jette ça je jette ça je jette j'en ai profité en me baladant à refaire les stocks parce que je suis sûr qu'ils vont me me demander encore des trucs que je n'aurais pas dans la base ok donc là on est bon et on va en profiter pour se remettre bien on va je crunch une viande et voilà donc ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve je vais démonter le lit bien entendu et je vous retrouverai à ce moment là dans la quête donc on va aller à Betrayal il y en a deux aussi à réparer si c'est la misère comme l'autre pour le trouver donc on va aller là à Betrayal d'autant plus que la ville est vraiment tout à fait en ouf donc elles peuvent être n'importe où sur l'île les éoliennes à réparer donc je vous retrouve à Betrayal on n'oublie pas de sortir le nid ici c'est fait mais je pense qu'on devra revenir ici mais bon vaut mieux casser le lit quand même sinon on ne pourra pas le placer ailleurs et c'est un petit peu le souci parce que si on ne veut pas respawn ici et avoir le bateau à Betrayal il vaut mieux détruire le lit donc super voilà je remonte sur mon bateau et on se retrouve une fois que je suis allé sur Betrayal à tout de suite on est bien donc sur Betrayal donc comme je vous le disais une plateforme sur chaque île c'est le mieux posez votre lit dès que vous arrivez au moins comme ça si vous mourrez vous êtes sûr de repop là avec votre bateau plutôt que repop n'importe où je vous le dirai jamais assez donc là pareil il va falloir chercher ces fameuses turbines en essayant de ne pas mourir bien sûr sachant que la ville ici au niveau de la map si on regarde la ville est vraiment située tout à fait en haut donc je ne crois pas que ça va être un plaisir dingue parce que de mémoire il me semble que c'est là où on avait eu le plus de garde agressif sans compter bien sûr les loups, les crocos, les ours à la matrix elle est à la matrix on se barre attention à la stamina la barre violette elle descend très vite si vous n'avez plus rien pour courir au moment où vous faites attaquer c'est foutu alors chercher des éoliennes je reste un petit peu avec vous là après on fera la troisième île qu'on a réparée et je pense qu'il va falloir revenir voir Stan à Kobi pour lui rendre la quête pourquoi pas donc casser les pieds jusqu'au bout là j'avais le flingue parce que au niveau des animaux plus on avance dans le jeu plus ça se complique autant au point de vue des gardes que des animaux j'ai canné ma stamina pour éviter de mourir j'espère que j'arrive du bon côté de la ville j'essaie de me mettre en hauteur pour voir si je vois ces fameuses éoliennes ça a été un vrai calvaire croyez moi de les trouver sur Kobi donc je pense que là il n'a pas fait cadeau non plus je vais me mettre en hauteur je prends des risques pas d'éoliennes ici peut-être si je monte je pense pas qu'il les ait qu'il les ait mis en centre-ville mais bon sait-on jamais une vraie misère ces quêtes là ça fait 3-4 quêtes comme je vous l'avais dit c'est la misère totale ne pas mourir se complique j'ai un point de vue nickel mais pas la queue d'une éolienne ils avaient mis plutôt en hauteur sur Kobi ah ici voilà yeah évidemment en espérant qu'on n'ait pas un hunter qui se pointe alors ici celle-là n'est pas à réparer celle-là est à réparer donc je coupe en deux je coupe en deux et je coupe en deux et je coupe en deux alors ici 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 c'est ici celle-là est réparée celle-ci hop 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 réparée donc ici c'est fait on a vérifié mais ici c'est fait j'irais bien faire un petit tour en ville histoire de refaire des stocks donc de mon côté ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit tour je vais faire une quick save déjà et je vais faire moi de mon côté un tour en ville pour looter des trucs et je vous récupère au moment où je repars en bas tour pour aller donc on a fait Kobi on a réparé les deux éoliennes de Kobi on vient de réparer les deux de Beth Royal donc on ira sur Skull donc je vous retrouve au moment où je serai arrivée sur Skullisland voilà comme ça ça va me permettre de refaire des stocks pour la base à tout de suite je suis bien arrivée à Skullisland si on regarde au niveau de la map je suis bien à Skullisland alors là j'avais fait comme je vous disais une autre mini base un petit peu donc le but doit être ici pareil de trouver les turbines machines autre chose que je regardais c'est au niveau de ma protection je suis en fibre on avait vu dans les épisodes précédents que se mettre l'armure et les legs armor ça faisait des problèmes de trop que le personnage est trop chaud donc à éviter même sur l'île enneigée il y a le problème c'est à dire que ça dit qu'il a trop chaud il a trop chaud il a trop chaud je refais un petit stock de fibres alors j'ai plus de pantalon j'ai plus de hache donc c'est un petit peu compliqué alors ici ça va être chaud parce qu'il va falloir que je trouve je vais me soigner aussi il va falloir que je retrouve ces fameuses éoliennes dans le sens où je ne sais pas du tout où elles sont je vais faire une sauvegarde rapide voilà et si je regarde au niveau de la map l'île elle n'est pas si petite que ça quoique il y a quand même trois villes donc il va falloir que je me balade et essayer de trouver en espérant ne pas mourir les éoliennes je pense qu'elles sont en dehors des villes on a pu le voir sur les deux îles précédentes donc il va falloir que je tourne et je vire je vous retrouve dès que j'ai trouvé bien tout simplement les dernières éoliennes puisqu'il y avait Coby Skull et l'autre île je ne sais plus le nom donc après je pense qu'il va falloir retourner à Coby pour valider la quête au niveau de Stan et voir la nouvelle quête qu'il nous donnera en espérant que ce ne soit pas une quête encore d'aller-venue non-stop par contre je pense qu'on va pas tarder à voir l'hélico voilà au niveau des quêtes normalement donc je vous dis à tout de suite dès que j'ai trouvé les éoliennes alors j'ai pas eu à aller très loin pour les trouver vous voyez elles sont là-haut et si vous regardez sur la mini boussole en bas là où il y a la petite grotte le bateau est là donc j'ai pas eu à aller très loin donc on va y aller je vais vous garder le temps d'y aller faire attention au moindre bruit et on va les réparer des éoliennes là-haut il y en a deux donc deux sur chaque île donc par rapport à Youtube je pense que je suis la seule maintenant à être allée aussi loin dans le jeu beaucoup ont arrêté parce que le développeur je vous l'avais dit avait abandonné le jeu mais ça a été repris par un nouveau développeur donc je suis la seule à être allée aussi loin au niveau en solo du moins donc on va mettre 10 comme ça 10 comme ça 10 comme ça et 50 screws voilà et c'est celle-là qui est à réparer donc 10 10 10 et 50 screws de stache ok ce que je vais faire il va faire nuit dans le jeu ce que je vais faire je vais aller vers la ville je vais looter un petit peu dans la ville juste à côté vraiment à côté en plus il y a un PNJ donc je vais pouvoir voir ce qu'il a à vendre je ne vais pas me faire toutes les villes qu'il y a sur la map bien qu'on aurait besoin de mechanical parts etc mais je crois que c'est je ne sais plus quelle PNJ est là je vais peut-être fouiller cette petite ville je vais aller voir quelle PNJ est là ah oui je crois que c'est là là où je peux acheter le sniper si je ne dis pas de bêtises il me manque un bout je ne sais plus quelle c'est non elle n'est pas là non non si je n'ai pas alerté si c'est elle c'est là où il y a le PNJ qui vend les armes donc on va regarder ce qu'elle a le sniper non la cage shotgun sniper je vais lui acheter 1000 je ne sais pas si c'est ça qui me manquait mais bon ça je vais en avoir besoin AK sniper quitte à lui revendre après 1000 ah c'est cher elle n'a pas de hache par contre normalement j'ai tout pour faire le sniper ok ouais elle n'a pas ça je peux lui vendre elle n'a pas du tout de hache ce qui est assez ennuyeux j'aimerais bien me refaire un petit peu au niveau du stuff on va tout prendre là donc je vais fouiller un petit peu la ville parce qu'il fait nuit donc vous savez dans le jeu c'est punitif la nuit c'est pas super agréable on n'y voit rien je ne peux pas dormir du fait que mon lit est à la plateforme là-bas à moins d'y retourner mais bon ça je vais prendre mais ça je jette je vais prendre mon truc parce que je vais gaspiller toutes mes munitions hop et ici voilà les électriques partent par contre il m'en faut le sel je vais le prendre parce qu'on ne sait jamais vous savez on avait bien galéré pour avoir certaines boîtes il suffit que pour que ils nous demandent encore une quête à la noix on va devoir on va devoir ramener peut-être des choses que là comme les petites boîtes à thé etc on ne sait jamais bon écoutez ce que je vous propose c'est que on se retrouve moi je vais fouiller la ville de mon côté je vais essayer de trouver une hache ou de je ne sais pas comment je vais faire parce que vous voyez mon t-shirt il est HS en fibre donc je n'ai plus de protection j'ai remis le pantalon mais je n'ai plus trop de protection donc ce que je vais faire c'est que je vais fouiller la ville de mon côté histoire de récupérer du loot comme les Electric Parts ou autre pour la base pour les prochaines quêtes et je vous retrouve pour la prochaine quête qui est The Stash donc The Stash c'est la cachette en français donc on va regarder on va en profiter vite fait je vous retrouverai après retourner et parler à Stan au coffee shop de Cobisland donc il faut retourner voir Stash qui va nous parler d'une cachette The Stash en anglais c'est une cachette en français donc je vais fouiller comme je vous dis la ville et puis on se retrouve carrément à Cobis on reviendra à Cobis quoique quoique je ne sais pas si je ne vais pas faire un petit détour par ma base parce que je n'ai plus de lit à moins que j'en ai un dans le bateau et je ne sais pas si je peux en faire un si je peux faire un lit donc on va le faire pour Cobis ça sera fait parce qu'il va falloir que je repose un lit à Cobisland pour aller parler à Stan ça me fait de la place ici pour pouvoir loot donc je vais faire ça juste cette petite ville au niveau d'ici là cette petite ici là je reprendrai le bateau je retourne à Cobis et je vous retrouve là ça aurait été une quête assez longue quand même il y avait 3 îles à faire et pas mal de bateaux et les trajets en bateau sont assez longs donc je vous retrouve tout de suite quand on sera à Cobis à tout de suite on se retrouve donc à Cobisland on va retrouver on va aller parler à nouveau à Stan pour voir qu'est-ce que c'est cette histoire de cachette normalement il ne devrait pas y avoir grand monde parce que j'avais quand j'ai fait le tour de Cobis au début pour chercher les éoliennes je pense que j'ai tué tout le monde alors au moins qu'ils aient repop un petit peu ce qui est possible mais je doute un peu parce que ça met un petit peu de temps à repop quand on vide des villes etc faut-il que je me rappelle je crois qu'il est là dans le bar voilà Stan je suis allé réparer tes éoliennes mais il faudra mettre le nom correct ok nous avons rempli la quête avec succès Stan nous dit salut j'ai reçu par un vieil ami mineur qui travaille la mine de la minice qui aurait un stock abandonné au niveau d'un bâtiment industriel à Frozen Island donc l'île enneigée oh youpla boum c'est pourquoi je voulais te parler il va falloir évidemment qu'on aille récupérer tout ça il va falloir qu'on cherche où se trouve ça donc c'est sur c'est sur l'île enneigée et ben ça promet parce qu'on n'a pas de lieu on nous donne juste une petite info une zone industrielle abandonnée rappelez-vous sur Frozen Island sur l'île enneigée il y a un espèce de bunker où il faut une carte pour y rentrer je ne sais pas trop ce qu'il va falloir faire mais on verra ça de toute façon dans le prochain épisode et il nous dit gardez vos yeux grands ouverts il est probable que les gardes le défendent alors peut-être que là on n'aura plus besoin de la carte pour pouvoir rentrer dans ce fameux bunker fermé je ne sais pas il va falloir trouver cinq caisses et trois coffres forts voilà les crates sont des coffres des caisses et safe c'est les coffres forts il baie sa promesse donc ce que je vais faire moi en tout cas de mon côté si on regarde au niveau de la map de la quête il faut trouver et looter donc des coffres et des coffres forts militaires abandonner dans un bâtiment industriel de Frozen Island il faudra faire attention à nous car les gardes tournent autour pour protéger effectivement tout cela mais ce que je vais faire de mon côté je vais revenir tranquillement à ma base j'ai douté quand même pas mal de choses dans le bateau je vais ranger tout ça et puis on se retrouvera donc là je n'ai rien à craft il faudra juste que j'aille alléluia on dira j'ai juste tiens il y a une penji je vais me la faire au passage je ne sais jamais je pensais qu'on aurait l'hélico mais non tu ne kills personne et je pensais qu'on allait avoir l'hélico mais non toujours pas toujours pas toujours pas et pour l'hélico un peu au milieu de la route j'ai raison de faire ça au niveau de l'hélico tac 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 alors si je veux l'hélicoptère il me faut les ailes je ne sais pas comment on appelle ça les rotors là ils mettent il faut que je mette le point dans le skin mais ça c'est pas gênant il faut acheter le moteur d'hélicoptère il faut acheter le bâtiment d'hélicoptère il faut beaucoup de glace donc c'est pour ça que j'ai commencé à en faire un stock et les rotors hélicoptère peut-être qu'au niveau de si je mets la map peut-être qu'au niveau de ici la bouddhislande c'est le c'est mécanique peut-être que mécanique il a tout mais je crois que ça vaut super cher l'hélicoptère il va falloir vendre énormément de choses donc ce que je fais je vous laisse là j'espère en tout cas que ça vous aura plu bon ça a été deux quêtes succinctes 25-26 et puis deux ou trois quêtes précédentes un peu ouais chiantes je dirais quitte à heurter un petit peu mais bon voilà on ne peut pas dire le contraire ça a été assez chiant à faire il n'y a pas d'autres mots donc là on repart sur des quêtes un petit peu plus je dirais fight voilà donc j'ai posé le lit pour rien j'aurais très bien pu l'économiser mais par sécurité je l'avais reposé donc je vais le supprimer donc de mon côté ben écoutez je me retourne tranquillement à ma petite base et puis on se retrouve très prochainement donc ce sera l'épisode numéro 27 on se retrouvera directement sur l'île de Frozen c'est à dire ici là Frozen Island si je bouge mais vous l'avez vu plusieurs fois c'est là où on trouve l'aluminium l'aluminium et les diamants donc ben là vous rappelez-vous moi j'ai mis une base entre les deux grottes parce qu'il y fait froid donc il faut y aller avec beaucoup de soin sur soi mais en général on s'en sent bien mais il faut quand même avoir pas mal de soin sur soi pour pouvoir résister sur cette île au niveau du froid et mettre effectivement les manteaux comme vous avez pu le voir dans l'épisode précédent mais je vous mettrai je vous mets tout le let's play à la fin comme d'habitude car ça fait plus d'un an qu'on y est dessus quand même et il y a sacrément des choses à faire et on est loin d'avoir fini apparemment sur ce je vous fais plein de bibis plein de soussous on se retrouve pour l'épisode 27 bientôt et on se retrouvera directement sur l'île de Frozen Island Sous-titrage ST' 501